Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne spécialisée sur le courtier Interactive Broker. Dans cette vidéo, on va voir un cas très précis. Quand on fait un transfert d'action ou de titre sur Interactive Broker, comment est-ce qu'on fait pour changer son coût d'acquisition ? Donc ça va être une question qui va être assez technique, assez précise et on va voir ça étape par étape dans cette vidéo. Donc au programme, voilà comment changer son coût d'acquisition. Les prérequis, c'est tout simplement d'avoir déjà réalisé son transfert d'action. Si vous ne savez pas comment faire, je vous ai réalisé une vidéo qui explique comment faire un transfert d'action et de titre de Trade Republic vers Interactive Broker que je vous mettrai en description de cette vidéo. Donc justement, cette vidéo fait la suite de cette vidéo que j'ai réalisée. Donc une fois que vous avez fait votre transfert, que c'est bon pour vous, là vous avez envie de changer votre coût d'acquisition parce que probablement que vous avez remarqué quand vous avez fait votre transfert, quand vous allez après aller dans performance et rapports relevés, vous avez généré un relevé pour voir tout simplement si vous avez bien fait votre transfert. En l'occurrence, dans mon cas, moi j'avais transféré 13 titres de l'ETF QDVE. On peut voir, voilà, que j'ai transféré 13 titres. Et en fait, par défaut, Interactive Broker, en fait, quand vous avez un transfert de titres, par défaut, les courtiers ne communiquent pas la valeur d'achat, quand est-ce que ça a été acheté, à quel montant, etc. Donc en fait, ils communiquent vraiment très peu d'informations. Tout ce qu'ils communiquent, c'est le nombre d'actions et quelle action vous avez acheté tout simplement. C'est vraiment les seules informations qu'ils communiquent. Donc nous, on a un devoir de dire à Interactive Broker, moi je certifie sur l'honneur que j'avais bien acheté à ce prix-là et donc justement, je vais vous montrer comment le changer. Et en fait, par défaut, Interactive Broker va partir du principe qu'avec le transfert, la valeur laquelle vous avez acheté, c'est le jour où le transfert s'est fait. Donc là, le jour où le transfert s'est fait, la valeur du marché, du total, c'était 218 euros. Donc en fait, ils ont considéré que mon coût d'acquisition, c'était 218 euros. Or, c'était moins que ça. Donc j'avais réalisé une plus-value latente, enfin j'avais une plus-value latente qui était en cours. Donc comment est-ce qu'on va faire pour changer ce coût d'acquisition ? Quand vous allez aller dans votre compte Interactive Broker, vous allez aller dans Performance et Rapport. Donc ça, c'est la version française pour changer la langue. Vous pouvez aller dans votre menu en haut à droite et changer la langue ici pour français. Sinon, c'est Performance and Reports. Vous allez là-dedans, vous allez cliquer sur Relever ou je ne sais plus exactement comment ils appellent ça en anglais et ensuite, ou Reports. Vous allez aller ensuite dans l'onglet Fiscalité qui va être juste ici et un peu plus bas, en bas à droite, vous allez voir Coût d'acquisition. Donc en anglais, c'est Basis Cost. Vous cliquez dessus et en bas, vous avez Transfers de position. Vous cliquez sur la petite icône de configuration et une fois que c'est fait, quand vous avez fait au moins un transfert, il va vous proposer dans les différentes dates de transfert différents moments où vous avez fait des transferts. Donc moi, je n'en ai fait qu'une seule, c'était le 7 septembre. Je sélectionne ma date et là, il va me lister tout ce que j'ai pu transférer. Donc là, en l'occurrence, moi, c'était extrêmement simple. J'ai transféré que 13 actions, enfin 13 ETF de l'iShare S&P 500. Donc j'ai ces 13 actions. Alors ce que je peux faire, c'est si je pars du principe que, par exemple, j'ai acheté, admettons, 10 actions, enfin 10 titres à un certain prix au total et 3 autres titres, ce que je peux faire, c'est que je peux dupliquer, enfin je peux, par exemple, ajouter plusieurs lignes. Donc en fait, je crée un lot. Donc là, je vais avoir un lot, par exemple, à 10 titres. Tac, je vais y arriver. Et un lot à 3 titres. Et ensuite, donc, je vais devoir préciser la date d'acquisition. Quand est-ce que j'ai acheté, quand est-ce que j'ai fait mon achat de mon lot ? Donc là, par exemple, c'était le 10 mars, admettons. Pareil, c'était un autre moment avec un certain coût d'acquisition. Quelle est la devise dans laquelle j'ai acheté ? Euro ou dollar ? Et ensuite, c'est tout. Et ensuite, je clique sur, je remplis tout simplement ces différentes cases et je clique sur poursuivre. En l'occurrence, comment est-ce qu'on fait pour savoir quel est son prix, quelle est sa date, etc. ? C'est extrêmement simple. Vous allez sur votre ancien courtier. Donc moi, c'était 13 républic. Je suis allé dans Profil et donc là, je suis allé voir mes transactions tout simplement que j'ai pu réaliser. Alors comme je vous l'ai dit, moi, c'est vraiment l'exemple très facile puisque je vais descendre un peu plus bas et je vais regarder mon achat que j'ai fait justement de mes actions. Donc je vais remonter ici et là, voilà, j'avais acheté donc l'ETF S&P 500 ici à 183 euros. Donc ici, on peut voir que si je descends un peu plus bas, sur la partie facturation, on voit l'assiette fiscale et donc vous, vous allez reporter l'assiette fiscale dans le coût d'acquisition. Après, vous allez avoir des frais externes que vous avez payé. Donc au final, vous aurez payé plus mais ces frais externes-là ne sont pas le coût d'acquisition de votre action. Le vrai coût, c'est l'assiette fiscale. Si vous voulez plus d'informations, le plus simple, moi, je vous conseille de télécharger le PDF, en tout cas de voir le PDF. Donc là, comme ça, on est bien sûr que c'est bien l'ETF dont on parle, c'est bien 13 titres avec le montant total. Donc moi, je vais venir copier le montant total. Est-ce que j'ai la date dessus ? Donc oui, j'ai bien la date, c'est le 23.3 2021. Donc là, je vais aller dans mon compte. Donc moi, j'avais fait qu'un seul lot de 13 titres. Et donc c'était le 23.3, donc le 23, c'était ici. Le coût d'acquisition, du coup, c'était 182.36 en euros. Et ensuite, une fois que vous avez rempli ça, vous faites poursuivre. Donc là, il demande de vérifier. Hop, et on fait transmettre. Et donc là, en fait, les équipes de l'Interactive Broker vont venir voir votre demande et ils vont faire l'adaptation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut prendre entre un, deux, trois jours ouvrés. Alors moi, pour mon cas, ça a été un jour ouvré, mais ça se trouve, ça peut peut-être prendre un peu plus de temps. Il faut juste armer un petit peu de patience. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Pour le vérifier, c'est extrêmement simple. Au bout de deux, trois jours, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans votre onglet portefeuille et vous allez aller dans la partie position. Et donc là, vous allez voir toutes vos positions et voir justement, donc là, vous pouvez avoir la colonne coût d'acquisition. Alors si vous ne voyez pas cette colonne, vous allez dans trois petits points, modifier les colonnes, réinitialiser les colonnes et donc automatiquement, vous allez avoir la colonne coût d'acquisition qui va apparaître. Sinon, vous pouvez vous l'ajouter en personnalisant les colonnes. Et donc là, moi, je vais regarder justement mon titre QDVE et là, on peut voir que mon coût d'acquisition, il est bien de 182 euros et non pas de 218 à peu près quand il me l'avait dit quand je regarde la valeur de marché qui était, voilà, 218, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, non, non, moi, j'ai fait plus de plus-value que ça. Donc voilà, et c'est un devoir qu'il faut quand vous faites votre transfert parce que sinon, l'administration fiscale peut vous taper sur les doigts. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu concrète sur comment réaliser votre changement de coût d'acquisition vous aura plu. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Je vous invite aussi également à télécharger le guide pour améliorer votre rendement et diminuer vos coûts sur Interactive Broker qui sera en description. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutoriels. C'était Axel. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501